La vie, elle démarre par une course bien plus difficile qu'un marathon. Celle-ci n'est gagnée que par le plus rapide et le plus résistant des spermatozoïdes. La fécondation marque le début de votre grossesse. Tout le bagage génétique de votre futur bébé est déjà défini. Le processus de division cellulaire commence alors. L'œuf va par la suite migrer dans votre utérus pour s'y implanter et y séjourner pendant 9 mois. À l'abri dans votre ventre, votre futur bébé vit à son propre rythme, selon ses propres cycles. De la migration de ce petit œuf au tout premier développement de l'embryon dans votre corps, que d'étapes à venir et de changements si mystérieux à découvrir. Le fœtus ne peut pas encore voir, mais ses yeux se dessinent et ses petits doigts apparaissent. Vous êtes tous les deux en parfaite symbiose. Même si la nuit vous permet de vous reposer, le développement de ce petit être ne s'arrête jamais. À l'intérieur de son organisme, ses organes vitaux se mettent doucement en place. Sa colonne vertébrale, ses os et ses muscles, son système nerveux et son système circulatoire. Tous auront un rôle essentiel pour le bébé et ce durant toute sa vie. Son petit cœur commence à battre à un rythme rapide et régulier. Ses poumons se forment. Petit à petit, ses reins s'écrètent de l'urine. Son foie se dessine, tout comme le pancréas et les intestins. Le sang circule maintenant librement dans son petit organisme. Le fœtus réagit à des stimulations du monde extérieur, découvrant de nouvelles choses tous les jours. Le temps passe et le développement de votre futur bébé continue. Il commence doucement à entendre les sons extérieurs grâce à son oreille interne. Il peut bouger et fait même des galipettes. Votre futur bébé apprend de nouvelles choses et joue avec le cordon ombilical. Il suce parfois son petit pouce. Ses cils et sourcils apparaissent. L'essence du fœtus s'éveille et s'affine. Son goût, par exemple, se précisera tout au long de la grossesse, grâce au liquide amniotique qui l'avale. Saviez-vous que votre futur bébé est déjà très gourmand ? Il aime le sucré et de temps en temps, il lui arrive de sourire. Le placenta qui vous relie au fœtus par le cordon ombilical lui apporte l'oxygène et les nutriments nécessaires à son développement. Son petit corps devient plus fort. Au bout de neuf mois, le merveilleux voyage de votre futur bébé au creux de votre ventre va prendre fin. Il se prépare tranquillement pour sa naissance et descend lentement dans votre bassin. La majorité de ses organes fonctionnent normalement et d'autres achèveront leur développement plus tard. Votre enfant est presque prêt à naître. Son voyage dans votre ventre se termine et va laisser place à une merveilleuse histoire qui ne fait que commencer.